Salut, c'est la suite de la vidéo sur les wavefolders. Si vous n'avez pas vu la première, je vous conseille de le faire maintenant. Le lien est dans la description. Comme ça, tout ce que je vais faire ici vous semblera déjà familier. La fois passée, donc, on a utilisé ce wavefolder-ci, le Synthrotech Fold, pour vous montrer ce que faisait un wavefolder, explorer les paramètres essentiels, et aussi voir ce que ça donnait quand on jouait sur l'amplitude et l'offset de l'onde entrante. Fort de tout cela, nous allons maintenant comparer différents modèles de wavefolders pour voir leur différence de son et leur différence de fonctionnalité. Par fonctionnalité, j'entends quels paramètres ils proposent. Donc le patch, là, il est expliqué dans la première partie, et tout ce que nous allons faire, du moins dans un premier temps, c'est débrancher l'entrée et la sortie de ce wavefolder pour utiliser un wavefolder différent. Voilà, et on ne va pas toucher au reste tant qu'on n'y sera pas obligé. Alors, on va commencer par le Serge. Enfin, la marque, c'est Random Source, mais ils ont vraiment engagé le Serge Van Pipersey, enfin le Serge des modules Serge, pour réaliser la version Aurora. Il y a trois modules en un. Ça, c'est un simple amplificateur, et comme on a vu tout à l'heure, un amplificateur dans un patch de wavefolding, ça peut venir à point. Ça, c'est un wavefolder normal, et ça, c'est un wavefolder anormal. On le verra ensuite. Mais commençons par le wavefolder normal. L'entrée, la sortie. Un casque sur la tête, c'est plus prudent. Alors ici, on n'a qu'un contrôle. Le bouton Fold, qui est la même chose que la tirette qu'on utilisait sur le Synthrotech, ça commande l'amplification interne, et c'est-à-dire la quantité de folding qui résultera de cette amplification. Quand je fais ça... Alors, je n'arrive pas à compter combien il y a de plis, mais le nombre de plis est fixe. On n'a pas de contrôle de ça. Si je dilate un petit peu la vue de l'oscilloscope, peut-être qu'on peut voir. Ça, c'est un... Je crois que quand ça revient, ça compte toujours comme un... Deux... Trois... Ah, ben voilà, c'est fini. Ah, c'est marrant ! Regardez, à la fin, ça replie un petit peu. Il faudrait dézoomer pour voir. Ouais, ok, d'accord. Sympa. Voilà, il a vraiment un son plus noble, je trouve. Il a plus de corps, plus de clarté, de consistance, de cohérence. Oui, voilà, consistance et cohérence, ça lui va bien. Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de réglage d'offset, ou symétrie, comme on dit souvent avec les folders, qu'on ne peut pas rajouter un offset à l'onde en 30. Ce qui, vous vous souvenez, reviendrait au même. Hein ? Alors... Voilà. Je rajoute un offset, et qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout ! Extraordinaire ! Alors pourquoi ? Je ne vois qu'une explication. Ils ont mis un filtre passe-haut, ou un circuit équivalent, parce que c'est quoi un offset ? C'est une composante continue. Et c'est quoi une tension continue ? Une tension continue, c'est une fréquence de 0 Hz. Donc avec un passe-haut, on annule tout offset, on recentre l'onde, et clairement, il y a ça à l'entrée. On pourrait dire qu'il est décécouplé, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Et pour les autres, on verra ça une autre fois. Alors, je trouvais ça un petit peu décevant, jusqu'à ce que je réalise qu'il y a une autre entrée, et que sur cette autre entrée, il n'y a pas de filtre. Et ici... Je peux rajouter tous les offsets que je veux. Pareil, si j'augmente l'amplification de l'onde en 30, cela revient strictement au même que de jouer sur le paramètre Fold. On a vu ça dans la vidéo précédente. C'est la même chose, mais j'ai plus de marge avec un amplificateur préalable. Donc ça, c'est un truc intéressant pour beaucoup de Wave Folder, je crois. Et quand je dis plus de marge, je veux dire que je balaye une plage de réglage plus large. Ça n'a rien à voir avec une marge, on est limite en fait. Et alors, j'ai découvert un autre truc en jouant avec ces deux entrées. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les ondes carrées, ou les pulses. Passer une onde carrée dans un Wave Folder, ça ne donne absolument rien, pour les raisons que j'ai expliquées avant. Démonstration. Alors, je Fold. Quoi que je fasse, le résultat sera toujours une onde carrée. Eh bien, regardez ce qui se passe quand je rentre mon onde carrée dans la première entrée. Il se passe quelque chose. C'est quand même un peu bizarre ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la fréquence ? Si quelqu'un comprend ce qui se passe, j'aimerais bien le savoir. Alors, j'ai dit qu'on allait jeter un œil à l'autre Wave Folder, qui se situe ici en dessous. Et dans mon expérience, c'est bien d'amplifier un petit peu plus l'onde pour en tirer le maximum. C'est pourquoi je vais passer d'abord dans l'amplificateur. Bref, on se teste ce Wave Folder. À propos, je n'ai pas touché au deuxième bouton, parce que c'est simplement un atténuverseur sur l'entrée CV. Et c'est pareil pour ce bouton-ci. On a un seul contrôle, c'est Fold. Vous pouvez constater sur l'oscilloscope qu'il réagit de manière asymétrique. Et donc, c'est un Wave Folder qui a une courbe de réponse un petit peu particulière, qui donne une couleur différente du premier, plus classique. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un offset ? Voilà. Il a tendance à l'ignorer comme celui du dessus. Mais si j'entre dans la deuxième entrée, il l'ignore tout autant, parce qu'à mon avis, c'est l'amplificateur au-dessus qui bouffe l'offset. Non, il n'y a vraiment pas moyen. Il ne veut pas les offsets. Bon. Il a une deuxième sortie. Sur laquelle, c'est une courbe de réponse différente. Donc, on a deux Wave Folders en un. Voilà. Ça, c'était le Serge. Maintenant, je propose de s'écouter l'Over Folder de VB Modular ou VBrasil. J'ai lu ces deux noms pour cette boîte. Alors ici, on a deux paramètres. Enfin, trois. Il y a le fameux paramètre symétrie, qui est l'équivalent de l'offset, là. Et puis, on a deux paramètres pour le folding. On a un qui s'appelle Fold et un qui s'appelle Over. C'est l'Over Folder. Donc, commençons par ce paramètre-ci. On peut aller plus loin. Alors là, on voit qu'il se comporte comme un Wave Folder classique, mais qu'il ne fait qu'un seul pli. Après quoi, il plafonne. Et puis, si vraiment on insiste, il commence à replier. Et là, il fait plusieurs plis, apparemment. Je vais essayer de le rendre bien symétrique pour commencer. Et puis là, il plafonne de nouveau. Donc, c'est marrant comme coupe de réponse. Ça fait des vagues, et puis du plat, et puis de nouveau des vagues. Et maintenant, je vais revenir à... une espèce d'amplification unitaire. Voilà. Que fait le paramètre du haut ? Il folde aussi. Mais lui, il n'a pas de palier, on dirait. Je vous ai dit, il se comporte plus comme un Wave Folder traditionnel. Et quand on combine les deux, ça peut devenir très bruyant. Alors, je ne sais pas s'il y a deux Wave Folder, l'un passant dans la sortie de l'autre, ou exactement comment les deux réponses se combinent. Mais ça peut devenir très tout plein d'harmoniques très aigus. Là, il y a une méchanceté qui se passe, on dirait. Et d'ailleurs, vers la fin, il réagit de manière asymétrique. Alors, je ne sais pas si vous entendez comme il peut être crasseux. Il y a un petit peu de souffle, de crachat. Il est assez bruyant. C'est le plus sale des Wave Folder que je possède. Et il est inimitable. Irremplaçable, je dirais. Alors, on n'a pas utilisé son paramètre symétrie. C'est parce que le bouton, là, il est pété. Il ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Et donc, quand je le tourne, il ne se passe rien du tout. Alors, évidemment, ce que je pourrais faire, c'est le contrôler en CV à l'aide d'un contrôleur externe comme ce Bidulci, par exemple. Mais ce n'est même pas nécessaire puisqu'on a démontré qu'appliquer un offset à l'onde entrante, ça revenait au même que faire varier la symétrie à l'intérieur du Wave Folder. Donc, on va écouter comment il sonne en situation d'asymétrie. Voilà, ça, c'est lui, l'Over Folder, un de mes modules favoris. Je l'utilise comme un mélange de Folder et de Disto dans presque tous mes patchs. Alors, le Dupfer, lui, le A137-1 Wave Multiplier 1, c'est une autre école, hein. Vous connaissez les deux grandes écoles de synthèse, la Côte Est et la Côte Ouest ? La Côte Est, c'est la plus connue. Moog en est l'un des pionniers. Ce sont les synthétiseurs à synthèse soustractive qu'on a fini par munir de claviers et qu'on trouve aujourd'hui dans tous les magasins. J'ai parlé de la différence entre synthèse soustractive et additive dans la vidéo précédente. La Côte Ouest est essentiellement restée au stade du modulaire. Le fer de lance de cette école était buclat et leur type de synthèse faisait un grand usage des Wave Folder. Une autre différence importante entre ces deux écoles, c'est que la Côte Est avait une mentalité d'ingénieur plus obsessionnel, on va dire, où un paramètre avait une action bien déterminée. Et si vous regardez le panneau d'un synthétiseur analogique avec tous ses boutons, en général, le chemin du signal est assez clair, l'action de chaque bouton est prévisible. Certains constructeurs ont réussi à rendre leur interface plus compliquée que d'autres, mais dans l'ensemble, on comprend ce que ça fait. La Côte Ouest, c'est une autre approche. Parfois, on tourne un bouton, ça change deux paramètres ou trois en même temps. On tourne un autre bouton, ça change un peu la même chose que le premier, mais pas tout à fait. Et tout ça est très organique et très intéressant. C'est super pour les esprits créatifs, c'est pas super pour les gars comme moi qui aiment bien le contrôle et la prévisibilité, ça m'agace un petit peu, mais c'est une approche défendue par de nombreux adeptes que je respecte tout à fait d'un point de vue créatif. Bon, sauf quand ça sert d'excuse pour faire des modules mal foutus qui font n'importe quoi, mais c'est pas le cas ici. Celui-ci, c'est un très bon module et il sonne bien, il a des entrées CV sur chaque paramètre. Simplement, je ne suis pas la meilleure personne pour vous l'expliquer. Je vais essayer quand même. Bon, alors commençons par ce que je comprends et qui est identique à ce qu'on a déjà vu. Le niveau d'entrée, ça je comprends. Le paramètre symétrique est identique à ce qu'on a vu précédemment et c'est le seul qui fait ce à quoi je m'attends. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Ça donne la même chose que d'appliquer un offset à l'onde en 30. Jusqu'ici, tout va bien. C'est après que ça devient de la folie. On a un paramètre qui s'appelle Multiple, un autre qui s'appelle Folding Level. Alors j'espérais naïvement que Multiple, ce soit le nombre de plis et Folding Level, l'équivalent de la tirette ici ou de l'unique contrôle du Serge qui est un peu le contrôle minimum qu'on attendait à WaveFolder. Mais ce n'est pas aussi simple. Et puis il y a le paramètre Harmonix. On va voir ce qu'il fait aussi. Alors, ma première constatation, c'est qu'il est impossible de récupérer le même sinus qu'à l'entrée. Ce qui n'est pas grave en soi. Mais là, je commence à folder. Oh, jusqu'ici, tout se passe d'une manière assez prévisible. Et c'est vraiment juste pour me faire chier parce que j'ai testé avant la vidéo et j'étais incapable de reproduire le même comportement qu'avec un autre WaveFolder. Et maintenant, juste après vous avoir dit que je n'y arrivais pas, j'y arrive. On va s'écouter ça en même temps. Est-ce que jouer sur l'amplification de l'onde avant le WaveFolder revient au même ? Oui, oui. Donc ça, voilà. Ça se comporte de manière tout à fait classique. Et ça s'appelle Multiple. Allez savoir pourquoi. Et maintenant, Folding Level. Donc clairement, ça a une action sur la courbe de réponse que je comprends à moitié et que je me sens incapable de vous expliquer. Le mieux que je puisse faire, c'est vous inviter à admirer l'impact sur la forme d'onde. Et une fois que ce paramètre-ci n'est plus à zéro, ici, ça ne fait plus tout à fait un truc normal. Regardez, sur ce réglage, regardez ce que j'obtiens. Une espèce d'overdrive. C'est vraiment marrant. OK. On passe par une palette de timbre plus étendue peut-être que sur les modules précédents. Alors, ce bouton harmonique, il fait quoi ? Dans ce cas-ci, il semblerait qu'il rende les sommets de mes crêtes la plus carrée, comme s'il écrétait, qu'il saturait un peu. La forme est un peu plus complexe pour moi qui vois ça de près, mais c'est à peu près ça. Mais ça, c'est ce qu'il fait avec ce réglage-ci, parce que dans cette position-là, par exemple, il va faire quoi ? Que dalle ! Et dans celle-là, il amplifie les plis jusqu'à aller les overdriver, les clipper, ou en tout cas, les aplatir au sommet. Donc voilà, il suffisait que je dise que j'y comprenais rien pour parvenir à vous l'expliquer. Ok, bon, jouons un peu avec la symétrie et puis on passe à la suite. Et alors, plutôt que de jouer avec le paramètre symétrie, je vais jouer avec l'offset de l'onde, parce que ça revient strictement au même, mais si on voit l'onde originale en rouge ici se déplacer, peut-être qu'on comprendra un peu mieux ce qui se passe. Ce n'est pas essentiel de comprendre et ça tombe bien, parce que peut-être qu'on ne comprendra rien quand même, mais si on voit. C'est tout à fait compréhensible en fait ce module. Qu'est-ce que j'ai déblatéré sur Bucla tout à l'heure ? Ce n'est pas du tout du Bucla, c'est du Beering. C'est du Doepfer. Il est bien, franchement. Si vous voulez un wavefolder pas cher, il est bien. Le fold n'est pas plus cher non plus, ceci dit. Hé, mais je viens de comprendre encore un truc là. En fait, il y a deux manières de faire du wavefolding. L'une plutôt attribuée à Bucla et l'autre à Serge. Celle de Serge, c'est de mettre le wavefolder en série, c'est-à-dire qu'on ne va entendre que le signal wavefoldé. C'est ce qu'on a fait avec ce wavefolder Serge et c'est ce qu'on a fait avec le fold avant. Bucla, en revanche, utilise le wavefolder en parallèle du signal original et le réglage dry-wet se fait à l'intérieur du module. En tout cas, ce qu'on voit sur le cioscope ressemble pas mal à ce que donne cette manière de faire. Donc, le Serge, c'est plutôt un Serge et le Dubfer, plutôt un Bucla. On trouve maintenant des wavefolders qui offrent les deux. La toute dernière génération de wavefolders, celle de Your Analog et de l'Intelligel, propose les deux méthodes en un module. Il y a basiquement deux wavefolders en un, un de type Serge en série et un de type Bucla en parallèle. Sur l'Intelligel, on peut faire un fondu enchaîné entre les deux. On peut même moduler ce fondu à des fréquences audio. avec l'Intelligel, il faudrait utiliser un crossfader en plus. Le Stintrotech Fold qu'on a utilisé dans la première vidéo, il serait plutôt série, sauf qu'il a un réglage Dry-Wet dont je n'ai pas parlé qui s'appelle Mix ici. Et ça ne lui donne pas les caractéristiques d'un Bucla parce qu'il y a un petit twist que j'ai d'abord considéré comme une erreur de leur part mais j'en suis plus si sûr. Et j'avais filmé un court segment là-dessus pour la première partie de la vidéo, enfin la toute première vidéo de la série, que je n'avais pas intégré parce que je voulais rester en dessous de 20 minutes. Mais maintenant, on en est à quoi ? La troisième vidéo ? Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes accro. Donc je crois que je vais vous montrer ce que donne ce petit bouton et ensuite on enchaîne sur les wavefolders qu'il nous reste à voir. Ok ? Il y a juste un bouton qu'on n'a pas vu, c'est celui-ci en dessous. Il s'appelle Mix et en gros, c'est une balance Dry-Wet. Donc là, on entend le signal entrant inaltéré et là, on entend uniquement la sortie du wavefolder et on peut doser entre les deux. C'est pas mal du tout. Ça permet de faire du processing en parallèle sans module supplémentaire. wavefolder inversé l'onde. Regardez. Quand on mixe, il y a un moment où on a une quasi-annulation. Voilà, là, on n'a plus que le signal original. Je vais le mettre au même niveau. Je remix le wavefolder. Voilà, il y a un moment où il n'y a pratiquement plus rien. Si je le fais folder un peu plus, on va entendre en fait que les harmoniques vont rester pendant le mix ou en tout cas se fondre naturellement. tandis que la fondamentale, la composante la plus grave que vous n'entendez pas sur votre téléphone, je sais, va disparaître au milieu de la course du mix. Et puis, si on pousse le folding plus loin, à un moment, j'allais dire que ça ne fait plus beaucoup de différence, mais on entend quand même la composante la plus basse qui disparaît au milieu du mix. Et donc, bon, ça, je n'appelle pas très charitablement un problème de malfoutage et peut-être que je me trompe parce que, vous voyez, il n'y a pas d'entrée CV pour contrôler ce mix. Donc, les concepteurs du module ne s'attendent pas à ce qu'on s'amuse à faire varier dynamiquement le mix. Je crois que c'est plutôt pour trouver un setting dont on est content et ne plus y toucher. Et dans ce cas-là, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant d'avoir des settings dans lesquels la fondamentale disparaît. D'ailleurs, essayons de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, jouer avec les deux tirettes là, mais en mixant un petit peu du signal original et on va obtenir des sonorités légèrement différentes. Là, la fondamentale a disparu. Là, elle revient parce que certaines formes d'onde nous abordent tout ça. Bon, la suite. On va passer à l'endorphine FURV... 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 Lui. Au début, je m'étais dit que je n'allais pas faire les osciateurs complexes munis d'un wavefolder parce que, histoire de me limiter et de faire une vidéo pas trop longue, mais ça maintenant, je m'en fous puisque j'ai coupé en deux vidéos et j'ai décidé de le passer en revue quand même parce que lui aussi, il fait des choses un peu spéciales, un peu... Voilà. Lui, c'est un vrai à la bucla qui fait n'importe quoi. Ouais, je fais le pari d'encore dire ça même si la première fois je me suis démenti dans la foulée. Paf ! Alors, c'est plus simple puisqu'on a besoin de moins de câbles. Tout ce que nous importe c'est la sortie du wavefolder qui est nourrie par l'osciateur interne. Ceci, c'est l'onde sinusoidale venant de cet osciateur interne juste pour la visualiser sur l'oscioscope encore que dans mon expérience ça n'a plus beaucoup d'intérêt mais je pourrais changer d'avis. En tout cas, c'est là. Et ça, c'est toujours pour la synchro de l'oscioscope. Ça se base sur l'onde carrée. Ce wavefolder a des paramètres super bizarres. Oserais je les appeler super bucla. En tout cas, là, j'ai trouvé un réglage qui rendait une onde sinusoidale identique à celle provenant de l'osciateur. Et on a trois paramètres. Le quatrième pot, c'est juste un atténuverseur pour l'entrée CV de ce paramètre-ci. Les deux autres ont une entrée CV mais si vous voulez une atténuation ou une inversion, il faudra utiliser un module externe comme la fois B plus C par exemple ou le 321. De toute façon, ici, on ne contrôle rien dans CV. C'est juste pour décrire le module. Alors, le premier paramètre s'appelle symétrie. Ces valeurs vont de even à odd, c'est-à-dire de pair à impair. C'est bizarre. Je pourrais comprendre qu'un paramètre qui s'appellerait harmonique par exemple aille de pair à impair parce qu'il y a les harmoniques pairs. Par exemple, ici, pour notre son à 65 Hz, les harmoniques pairs seraient la deuxième, 130 Hz, la quatrième, 260, la sixième, etc. Et les harmoniques impairs seraient la troisième, et puis la cinquième, enfin bref. Ici, on a la symétrie qui est graduée, si on peut appeler ça comme ça, de pair à impair. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et quand on change ce paramètre, regardez, ça ne crée pas un offset, ça défase l'onde d'un quart de phase on dirait au total. Ou 92 phase l'oscillateur, avant le wave folder on dirait puisque même l'onde en rouge ici est défasée. Après, on a un paramètre qui s'appelle order, ordre, et qui va de bas à haut. Bon, c'est curieux que j'ai dû le mettre sur high, haut, pour obtenir une onde qui n'avait pas l'air ou est foldée, mais d'accord. Et puis, on a le paramètre forfeur. Alors, écoutons ça. Oh, une onde sinusoïdale ou quasi-sinusoïdale. Elle me semble gratter un petit peu quand même, mais c'est plus ou moins sinusoïdale. D'accord. La symétrie, on a vu que à ce stade des choses, ça n'a pas un effet... J'entends une légère déformation, elle se distingue à peine. Mais il y a quelques harmoniques et je ne pense pas que c'est voulu. Ça, c'est plutôt dû au côté n'importe quoi des circuits. Maintenant, changeons le paramètre order, d'accord ? Alors, ça, c'est ce qui me semble le plus proche d'un wavefolding, du paramètre qui s'appellerait par exemple fold sur un autre wavefolder. Ça a une courbe de réponse un peu particulière. OK. Ça m'a l'air presque symétrique. Qu'est-ce qui se passe si on bouge le paramètre symétrie ? OK. Ça fold juste davantage. Ça n'a rien à voir avec la symétrie. Et ça... Oh ! Regardez un petit peu. Ça, ça gère la quantité de pliage. OK. Et on voit que en termes de symétrie comme on l'appellerait sur un autre wavefolder ou on l'appelle offset ici parce que souvent on l'obtient par un offset préalable. Et malheureusement, on ne peut pas mettre d'offset sur cet oscillateur-ci puisqu'on n'a pas accès au circuit entre l'oscillateur et le wavefolder. Mais bref, ceci, ça nous donne un folding, un pliage quasi symétrique. On dirait que c'est un peu décalé vers le haut qui plie le haut un peu plus tôt que le bas. Ou plutôt, c'est décalé vers le bas parce qu'on dirait que l'onde est en opposition par rapport à l'original. Mais peu importe. Ceci, c'est la quantité de pliage. Et ceci, je suis désolé, mais ils font les malins en appelant ça, je ne sais pas quoi, mais c'est juste un fondu enchaîné. j'en mettrai ma main à couper. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas le prouver, mais j'en mettrai ma main à couper. C'est la même chose que ceci. C'est une simple balance entre l'onde sinusoïdale originale et l'onde wavefolder. Regardez, quel que soit le réglage là, ça ne change rien. On voit toujours l'onde originale. Et là, si vous écoutez bien, à la moitié de la course, la fréquence fondamentale disparaît. Le 65 Hz du sinus original. Vous entendez ? Ouais, vous manquez de base de toute façon sur vos parleurs de portables. Je ne peux rien faire pour vous. Ouais, c'est ça. Ça ressemble vachement avec le même défaut, si on veut appeler ça comme ça, que ce module-ci, qui est que comme l'onde wavefoldée est inversée par rapport à l'onde originale, on dirait que c'est une caractéristique des wavefolders. Quand on fait un fondu, la fréquence fondamentale disparaît pour cause d'opposition de phase à 50-50. Et puis elle revient. Bon, super. Voilà un réglage qui ne change pas grand-chose. Bon, et le troisième, further, il fait quoi ? On va commencer avec la vue sinusoïdale parce que regardez. Hé hé hé. Il fait ça. On dirait que l'onde se fond progressivement en une autre. C'est peut-être un waveshaper. Il a tendance à plutôt inverser la polarité. Et ceci semble rajouter du folding des plis dans l'onde qu'on vient de voir. Sauf que maintenant, il n'y a plus d'inversion de polarité. Donc je ne sais pas exactement à quel niveau ceci agit. Voyez ? J'aurais tendance à dire que c'est un bête waveshaper avant le wavefolder. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'en mode sinusoïdale, le wavefolding introduit une inversion de polarité ? Du moins, il semblerait. C'est ce que j'entends à mi-course. Alors qu'avec cette forme-ci, il n'en introduit pas. En tout cas, il ne semble pas en introduire. C'est super bizarre. Et en plus, là, sur une partie de leur course, on dirait qu'ils font la même chose. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Further. Further, ça veut dire plus loin. En effet, ça va plus loin. Voilà. D'accord. Ça va encore plus loin. D'accord. Ça sonne bien. En tout cas, on peut dire ça. Ça sonne bien. Voilà. Mais pour ce qui est de la compréhension, on est arrivé au bout de la mienne. Si quelqu'un veut m'expliquer ce qui se passe, je suis ouvert aux vidéos réponses et si vous préférez tapoter parce que ça va plus vite, j'épinglerai votre commentaire en vedette. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Parce que maintenant, on va passer à un autre module qui inclut un wavefolder et je ne comprends pas tellement de plus ce qu'il fait. C'est le Zero Cost de Make Noise. Ça, c'est plus qu'un oscillateur complexe ou bien c'est d'ailleurs pas un oscillateur complexe parce qu'il n'y a qu'un seul oscillateur me semble. Mais c'est une voie de synthé complète et c'est probablement l'un des rares synthés pré-câblés qui vous offrent de la synthèse Cote West. Donc, à base d'un wavefolder qui va rajouter des harmoniques à une onde au départ simple encore qu'elle est déjà triangulaire et il ne fait pas de sinus. Et puis, il y a un LPG en sortie comme on a fait ici dans la première vidéo. C'est mon pote Nathan qui a aussi mon partenaire dans le duo NoSF vers lequel je vais mettre un autre lien. Et maintenant, je vais juste devoir bouger la caméra. Pendant ce temps-là, vous ne bougez pas et puis, on va essayer de comprendre ce que fait ce truc, ok ? Alors, ici, on a l'onde triangulaire de l'oscillateur parce qu'il n'y a pas de sinus qui vient tracer la ligne rouge sur l'oscilloscope qui est juste un repère. Et puis, on a la sortie générale du synthé qui passe par le wavefolder qui vient faire la trace verte. Et le gris récupère l'onde carré toujours pour la synchro de l'oscilloscope. Nous avons ici un pote qui fait la balance entre le wavefolder et l'onde triangulaire originale. Ici, ils appellent ça overtone parce qu'un wavefolder, oui, ça fait des harmoniques qu'on peut appeler overtone en anglais. Ça, c'est l'onde triangulaire originale. Et ce qui est intéressant de constater, si on compare la forme verte à la forme rouge, c'est qu'il y a déjà un petit peu de wave shaping. Ça la rend un peu plus arrondie, ça la rend un peu plus chaude, je suppose. Et je mettrai ça sur le compte du low pass gate qui, bien couvert à fond, maintenant ne doit jamais être complètement ouvert. Le wavefolder a deux paramètres, Multiply, Multiplication et Overtone, Harmonique. Pour le moment, les deux sont au minimum et donc ce qu'on obtient, c'est quelque chose d'un petit peu raplati mais pas encore trop éloigné de l'onde originale. Essayons d'augmenter le paramètre de multiplication. Ceux-ci et ceci, ce sont simplement des atténuateurs de CV, on ne va pas s'en occuper. Et montons maintenant l'amplification. On voit que ça se comporte comme un wavefolder classique, quasi symétrique. Et on voit que les plis ont cette forme à moitié carré, à moitié arrondi, typique des Distowa Overdrive ou de la saturation de bande qui lui donnent un timbre particulièrement agréable. Je continue. Il a une sonorité assez compacte, un petit peu électrique, comme ça, que j'aime bien. Et voyons ce que fait le paramètre Overtone, harmonique, qui a quatre graduations, Odd, qui veut dire impair, deux points d'exclamation à l'envers, d'accord. Even, qui veut dire pair et deux points d'exclamation à l'endroit. Je ne sais pas si c'est des Espagnols qui ont fait ce module. Alors voyons ce que ça donne. On dirait que ça diminue mon folding. Là, ça commence à grésiller et on voit comme des pointes, des accidents, des clics cycliques, dirons-nous. Là, c'est intéressant parce qu'à ce stade, regardez, quoi que je fasse ici, ça ne change plus grand-chose. Et donc, j'essaie de comprendre ce que fait le paramètre Overtone, mais honnêtement, si quelqu'un comprend, je veux bien qu'il me l'explique. Alors c'est un petit synthé sympa, le no cost, enfin le zero cost, c'est Nathan qui l'appelle no cost. Et lui, il en tire des petits sons de balles magiques, caoutchouteuses, comme ça, boing boing, qui sont très sympas et je vous invite à aller écouter ces albums qui sont liés en description. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme wavefolder ? Eh bien, j'ai eu le troglodito, brolotripo, celui-là, là. Ce qui était pas mal, c'est que c'était un triple wavefolder, un wavefolder à trois étages. On avait donc trois wavefolders relativement simples en série et on pouvait l'utiliser comme trois petits wavefolders ou un gros wavefolder ou n'importe quelle combinaison. Je m'en suis séparé parce qu'en termes de son, je trouvais qu'il sonnait un petit peu comme le Serge, mais en moins bien. Et puis, je le trouvais pas simple à utiliser. Bon, à sa décharge, c'était peut-être simplement dû au fait que je débutais en wavefolding et que j'avais pas encore ce super osseau scope. C'est bien quand on apprend une nouvelle forme de wave shaping de voir ce qu'on fait pour un peu comprendre ce qui se passe. C'était pas le cas à l'époque, donc peut-être que je suis un peu injuste en disant qu'il était compliqué. Je ne peux plus vérifier ça maintenant. Sinon, c'est impossible de les passer tous en revue. J'aimerais bien essayer un de nouveaux, le Yohanalog ou le Pittsburgh par exemple, qui sont des doubles wavefolders avec deux sorties offrant deux courbes de réponse un peu différentes. On dit qu'ils sont stéréo, ça reste à voir. En tout cas, ils sont deux canaux, ça c'est sûr. Et alors, j'ai essayé ceci. Ça, c'est très sympa, mais c'est pas un wavefolder, super waveshaper qui permet de faire des choses très dynamiques, stéréo dans une certaine mesure et avec certains réglages. En effet, il fait un ou deux plis à la wavefolder, mais d'abord, il n'en fait pas plus. Et puis, c'est pas un wavefolder. Il ne s'utilise pas comme tel, il ne fonctionne pas comme ça. Je ne le déconseille pas pour autant, mais ne le prenez pas pour ce qui n'est pas. Voilà, maintenant, vous savez tout sur les wavefolders. Enfin, peut-être pas tout ce qu'il y a à savoir, mais en tout cas, tout ce que j'en sais. Il y aura encore une ou deux vidéos basiques comme celle-ci avant de s'éclater à faire des trucs plus barrés. La raison en est que, vous voyez, c'est un petit peu comme la cuisine. Avant d'apprendre à faire des plats élaborés, on apprend à faire une sauce machin, la différence entre mijoter, blanchir, tout ça, tout ça. Ici, c'est pareil. Je montre des trucs de base pour que tout le monde puisse suivre la suite. Mais la fois prochaine, on fera récréation parce que j'ai besoin d'une pause. On fera les cons avec le mat en s'amusant à l'utiliser pour ce pourquoi il n'est pas fait, c'est-à-dire pas le modulateur complexe qu'il est, mais plutôt un gros oscillateur à pioupiou pour bien faire chier les voisins. Abonnez-vous donc pour ne pas manquer ça. Et d'ici là, moi je me casse parce que j'ai encore toute cette borderie de vidéos à monter. À la prochaine. Ah ouais, et puis je vous souhaite de faire beaucoup de bruit quand même.